Si votre enfant augmente ses compétences de 1% par jour, ça veut dire qu'à la fin du mois, il aura augmenté ses compétences de 37% et à la fin de l'année, il aura augmenté ses compétences de 3600%. Pour bien qu'on soit d'accord, ça, ça correspond à 100 grammes de bonbons. Et ça, c'est 3,6 kg de bonbons. C'est ça qui correspond à une augmentation de 3600% de bonbons. Alors, comment vos enfants vont-ils pouvoir avoir une augmentation aussi drastique de leurs compétences ? Ils doivent s'améliorer de 1% par jour. Et comment s'améliorer de 1% par jour en instaurant les bonnes habitudes de révision ? Ce sont donc ces petites habitudes quotidiennes qui vont enrichir le futur de votre enfant. Répétez chaque jour les mêmes petits rituels, ce qui va lui permettre de rencontrer le succès tellement mérité. Qu'allez-vous entreprendre pour lui offrir le succès tellement mérité ? Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de SVT pendant 5 ans et maintenant, ça fait 3 ans que je donne des cours particuliers en sciences et en mathématiques. Et c'est dans ce cadre-là que je continue à me former en pédagogie, psychologie et neurosciences et que j'en profite pour vous faire partager au travers de ces vidéos toutes mes trouvailles pour que vous aussi, vous puissiez les appliquer au quotidien. On a tous connu ça, la bonne vieille difficulté de mettre en place des habitudes. À nouvel an, on prend de bonnes résolutions et elles tiennent quoi ? Une semaine, un mois, deux mois et au bout d'un moment, les vieilles routines se remettent en place. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'avais essayé de mettre en place des rituels de travail réguliers et où je me retrouvais à scroller mon téléphone. Où j'essayais de mettre en place une habitude saine, sportive et je me retrouvais à manger tous les bonbons de l'intro devant un épisode quelconque d'une série quelconque. Où j'essayais de pratiquer la guitare de manière régulière, mais je me retrouvais plutôt à faire une sieste. Et c'est normal, c'est la vie, le travail, la fatigue, les inattendus qui nous empêchent de rester constants dans ces habitudes-là. Alors si c'est galère pour nous, des adultes avec normalement une volonté, un tout petit peu travaillé, imaginez ce que c'est pour un collégien ou un lycéen. C'est pour ça que c'est à vous de l'aider à mettre en place une bonne habitude de révision si vous voulez vraiment qu'ils réussissent. Et c'est pour ça que je vais vous partager LA méthode que j'utilise à chaque fois que je vais instaurer une nouvelle habitude. Et cette méthode, ce système m'a été inspiré par le livre Atomic Habits de James Clear. Ce livre est un livre qui va expliquer, qui va rentrer vraiment dans le détail de comment on va pouvoir construire nos habitudes au quotidien. En français, ils ont choisi une traduction toute pétée et ils ont appelé ça un rien peut tout changer. Et si vous voulez une approche plus détaillée et plus profonde sur la création et la mise en place d'habitudes, allez tout de suite lire ce livre. Et on va tout de suite commencer par l'étape 1 de ce système qui va être déterminer une habitude réalisable. Donc, votre objectif, c'est bien que votre enfant puisse réviser tous les jours, de manière régulière. Et pour ça, il va donc falloir créer, il va falloir identifier une habitude réalisable pour pouvoir mettre en place ce rituel. Alors, on ne va pas tout de suite commencer par des séances de révision de 2 heures, parce que justement, ce n'est pas du tout réalisable. Je pense que si votre enfant ne révise pas du tout, le mieux c'est de commencer par des séances de révision de 1 quart d'heure. Alors là, vous me dites, attendez, 15 minutes, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en 15 minutes que mon enfant va réussir à l'école. Et je suis d'accord là-dessus, mais 15 minutes, c'est le départ sur lequel vous allez pouvoir construire ce rituel, construire cette habitude de révision. Et au bout d'un certain temps, comme par exemple une semaine où votre enfant a réussi à travailler 15 minutes tous les jours, alors on va pouvoir passer à 20 minutes et après on va pouvoir passer à 25. Et on peut peut-être même sauter des fois, on n'est pas obligé de faire de 5 minutes en 5 minutes. On peut passer de 25 à 40 minutes, à 1 heure, ainsi de suite. Et s'il vous plaît, résistez à la tentation de vouloir sauter les étapes. Je sais qu'on a l'impression qu'on va gagner du temps, mais en fin de compte, dans la majorité des cas, qu'est-ce qui va se passer ? On va en perdre parce qu'on ne va pas réussir à créer ce rituel. Alors peut-être que votre enfant a déjà la capacité de travailler une demi-heure ou peut-être 40 minutes, mais ne cramez pas toute la volonté de votre enfant en lui donnant des objectifs qui sont irréalisables. Une fois que vous avez établi un objectif, une fois que vous connaissez le rituel que vous allez faire évoluer dans le temps, nous allons pouvoir passer à l'étape 2 de la méthode de création d'habitude qui est la sélection d'un déclencheur. Comme le chien de Pavlov qui bat à chaque son de cloche, nous aussi, nous sommes soumis au conditionnement associatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une grande partie de nos comportements se font à la suite d'un déclencheur. Et ça, vous le connaissez dans votre vie de tous les jours. C'est par exemple, votre téléphone, vous envoie une notification, vous checkez votre téléphone. Mais il y a des exemples un peu plus vicieux. Vous êtes fatigué, donc vous mangez. Vous sortez de la maison, vous checkez vos poches pour savoir s'il y a tout dans vos poches. Portable, clé, téléphone. Et donc on va pouvoir utiliser cette tendance, cet instinct qu'on a à lier nos comportements à certains déclencheurs pour pouvoir créer des habitudes. Donc votre objectif, ça va être de sélectionner un déclencheur dans la journée de votre enfant pour pouvoir faire suivre le comportement désiré. C'est-à-dire ici, une bonne vieille séance de révision. Donc par exemple, il rentre le soir. On ne va peut-être pas tout de suite l'agresser avec la séance de révision. Il va certainement prendre un goûter ou se reposer pendant un certain temps. Et après ça, après ce moment qui correspondra donc au déclencheur, on va pouvoir instaurer la séance de révision. Pour instaurer une habitude, l'idéal, ça va être d'utiliser la phrase qui fonctionne à peu près comme ça. Après quelque chose, je vais instaurer l'habitude dans le lieu où je vais le faire, pendant le temps que je vais le faire. Pour votre enfant, ça donnerait quoi ? Après mon goûter, je vais réviser dans ma chambre pendant 15 minutes. Cette phrase, je vous conseille de l'écrire quelque part, même de l'afficher quelque part. Comme ça, ça va permettre à votre enfant de la conscientiser et de rendre plus concret le rituel qu'il essaye lui de mettre en place. Cette phrase vous permet donc de connaître le moment et l'endroit où votre enfant va pouvoir mettre en place sa séance de révision. Ce qui va vous permettre de diminuer les frictions pour qu'il rentre dans sa séance de révision. Qu'est-ce que ça veut dire, diminuer les frictions ? Diminuer les frictions, ça veut tout simplement dire supprimer tous les obstacles qui pourraient le freiner à rentrer dans ses révisions. Les obstacles, ça peut être, je ne trouve pas mon cahier de maths, je n'ai plus de stylo, je n'ai pas de feuilles, mon bureau n'est pas rangé. Donc, il faut réfléchir à tous ces obstacles éventuels et avoir une solution de secours. Avoir toujours des stylos, des crayons, des feuilles sur le bureau, le bureau qui doit être rangé tous les soirs, les livres qui doivent être soit dans le sac, soit alors posés sur une étagère à côté du bureau. Et ça, ça va lui permettre de rentrer plus facilement dans sa séance de révision. Et plus c'est facile de rentrer dans une séance de révision, plus on aura tendance à la faire de manière régulière. Une fois que cette petite phrase magique a été créée, on va pouvoir passer à l'étape numéro 3 qui est le fait de construire un suivi visuel des habitudes de votre enfant. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser un calendrier, tout simplement, un calendrier assez visuel, assez grand, dans lequel vous allez pouvoir mettre une croix pour chaque jour où votre enfant a réussi à mettre en place, a réussi à faire sa séance de révision. Et d'instinct, ce qu'on a envie, c'est de se mettre comme objectif de mettre une belle croix tous les jours pour créer une belle chaîne de croix dans le calendrier. Et c'est vrai que c'est un objectif stylé, ça serait vraiment stylé si on y arrive, mais ça ne prend pas en compte les imprévus du quotidien. Parce que ça peut arriver d'être malade, d'être trop fatigué, d'être même saoulé le soir, et là, ça ne servira à rien de forcer votre enfant s'il n'a vraiment pas envie de réviser. Des fois aussi, on a le droit de ne pas tenir ses habitudes. Et si on s'est mis comme objectif d'avoir une belle chaîne, et qu'un soir, on casse cette chaîne, après, on risque de tomber dans une espèce de cercle vicieux, et on se dit alors, de toute façon, j'ai cassé la chaîne, donc ce n'est pas grave, demain, je ne m'y remets pas, et ainsi de suite, et on va perdre cette belle habitude qu'on avait peut-être commencé à réussir à mettre en place. Et c'est pour ça que ce que j'utilise quand je veux instaurer une habitude, ce n'est pas d'avoir une belle chaîne dans mon calendrier, c'est plutôt de ne jamais louper deux jours d'affilée sans l'habitude que je veux créer. Donc, pour votre enfant, ça serait ne jamais louper deux jours de suite sa séance de révision. Et donc, ça se voit dans le calendrier sur le fait qu'il ne doit jamais y avoir deux jours d'affilée sans croix. Alors, ici, on parle à chaque fois de jours d'affilée, je parle bien sûr des jours de la semaine. Je vous conseille de sélectionner un des jours du week-end qui serait un jour blanc, qui ne compte pas pour les habitudes, parce que votre enfant a bien le droit de se reposer et de ne pas tout le temps réfléchir à sa réussite scolaire. Et donc, maintenant, je vais vous proposer le résumé de cette méthode en trois étapes. La première étape, c'était choisir une habitude, un rituel qui est réalisable et que vous allez pouvoir faire évoluer dans le temps. La deuxième étape, c'est tout simplement sélectionner le déclencheur qui va vous permettre d'établir la séance de révision dans la journée de votre enfant. Et ça, on l'a vu grâce à la phrase magique qui va vous permettre de conscientiser cette habitude et ce déclencheur. La troisième étape, et pas des moindres, c'est tout simplement instaurer un suivi visuel qui va permettre à votre enfant de pouvoir visualiser les progrès qu'il fait dans sa régularité des séances de révision. Vous avez maintenant les clés pour forger les habitudes de révision de votre enfant. Et ce sont ces habitudes de révision qui vont lui permettre de construire sa réussite scolaire. Et c'est cette réussite scolaire qui est la base de son projet de vie et son projet d'orientation. Alors, c'est bien beau d'avoir réussi à créer une habitude de révision, mais si votre enfant ne sait pas comment réviser, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est pour ça que je vous conseille de regarder cette vidéo où j'explique vraiment la méthode à utiliser si votre enfant veut optimiser ses séances de révision.